Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième et ce sera le dernier épisode de notre découverte XXL sur la nouvelle version de New World à Aeternum. Donc là avant de partir, de démarrer, on va se mettre les petits points de l'épisode précédent que je n'avais pas mis. Donc au niveau des caracons, on va essayer d'aller chercher ce point là en Dex. Et maîtrise des armes au niveau de la rapière, j'ai encore un point. Il faut faire du courage lorsque la capacité... Embellissement et coup de grâce sont utilisés. Embellissement et coup de grâce. Faire courage, alors on ne sait pas ce que c'est courage du coup. Le courage vous empêche de chanceler face aux attaques, d'accord. Il y a le truc juste en dessous, mais par contre, lorsque les capacités embellissement et coup de grâce sont utilisés... Ça sort douce. Embellissement et coup de grâce, ok c'est ça. C'est mon R. Ok, donc c'est le truc juste au-dessus. L'argument de 25% des dégâts de parade à chaque fois que Frénizy fait mouche. L'âme légère, moins de 8% des dégâts de base infligés par les deux frappes intermédiaires dans le combo d'attaque légère. C'est pas mal ça, on utilise souvent ça. Ok, on est bon. Et ensuite j'ai pu voir la carte. J'ai les points de réputation aussi. Ah oui, 6 points, effectivement. On va faire le gain d'XP, gain de réputation, gain d'XP, gain de réputation, et gain d'XP. Allez, ça c'est bien. Et un dernier, gain de réputation. Voilà, ça c'est fait. Donc on avait plusieurs quêtes à faire par là-haut. Elles sont superposées l'une sur l'autre. Donc bah c'est parti. Hop, on s'équipe de ça. On va faire rentrer dans le camp là. Dans le camp qui est là-haut. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors il y a une XP de repos x2. Vous voyez que j'ai ma petite barre violette là. Explosif. Euh, hop. Je vais faire péter. Effectivement. Ça ne l'a pas trop gêné lui, quand même. Je lui fasse péter un baril à la tête. Ok. Là, il y a du monde. Ok, on est à 3 sur 5. Moi, je dois juste chercher l'hôtel. Voilà. Comme ça, les tonos, c'est fait. Petite note. Petite note. C'est vrai que le combo mousquet, rapier, c'est pas mal quand même. Ouais, je le fasse un peu plus souvent. 161. Il faut que je monte là-haut, c'est ça ? Je suis complètement loupé. Mais bon, c'est pas grave. On passe mousquet niveau 5. Du coup, je passe là-dedans. Parfait. Alors, optionnel. Détruire l'étrange hôtel et vaincre Elvan, le navigateur. Détruire l'étrange hôtel. Est-ce qu'il spawn ici, le... Pas la moindre idée. Un gros marteau. Où est-ce qu'il faut que je rentre là-dedans ? Ah, c'est peut-être ça, l'hôtel. Hôtel inquiétant. Fouiller. Récupérer le... Oh là ! Ok, ça c'est fait. Vaincre les lacquer. Survive aux explosifs. Pendant 10 secondes. D'accord, vaincre Elvan, le navigateur. Parfait. Ça c'est fait. Parler à grâce au malet au pic du Corsair. Eh bien, nickel ! Merci. Eh bien, eh bien. Eh merci. Parle à Sir Payne. On passe niveau 15. Utilisez le sanctuaire spirituel du pic du Corsair pour rejoindre Pridwen. D'accord. Et donc moi, je dois retourner ici pour les deux quêtes que j'ai en cours, plus la quête avec le minerai. Bon, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, les esquives, c'est pas trop mon truc quand même, hein. C'est... Je fais face et je fight. De la triplure en anti-sophère. On prend du fer, justement. Extraction niveau 10, c'est pas mal. Euh... Pas de passage, hein, gna, gna. Retour à l'auberge. Parfait. Alors, ici. On doit aller là-haut. Je ne sais pas si je l'avais lu, ça. Je pense que oui. On a toujours pas choisi notre faction, d'ailleurs, que je suis en train de penser. Donc là, on doit parler à la sage Moïra des fragments de tablettes. Mais avant ça... On va aller ici. Parfait. Qu'est-ce qu'il a, mon perso ? Encombrement. Mince. J'ai un gros cul. Ça, c'est embêtant. Alors, il faut savoir que sur la bêta, là, c'est parce que... C'est en voyant le joueur que ça m'y fait penser. Le niveau max qu'on peut... Jusqu'où on peut aller, c'est niveau 30. On ne peut pas aller au-delà. Mais où est-ce qu'il y a... Abri de rangement ? J'avais dit, hein, depuis un moment qu'il fallait que je range mon inventaire. Bah, je n'ai pas fait. Bah, voilà. Je suis puni. J'avance comme une tortue. Alors, déjà, avant de faire ça... Qu'est-ce que c'est, ça ? Soulier mystérieux. Jambière mystérieuse. Du coup, on va déjà faire ça et ça. Ça, je n'en veux pas. Épée longue. Ça, c'est avec de l'intelligence. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Un tromblon. Je n'en veux pas. H double. Marteau. Ça, c'est moins bien. De la forme. Pardon. Alors, je vais perdre ma dextérité. Alors, la sacoche, par contre, je veux bien. Elle s'est mis où, la sacoche ? Elle s'est mis là. Du coup, je peux porter... Combien ? 53% de poids en plus. C'est bien, ça. Gant d'exploitation. Gant de mineur. Chance de minage renforcée. Ça, c'est presque du stuff qu'il faudrait garder si on veut... Quand on veut farmer, en fait. On a 2,2% de chance de trouver des objets rares en récoltant. Et là, 2,2% de chance de trouver des objets rares en extrayant du minerai. Bon, là, c'est une bêta. On s'en fiche un peu. Je vais quand même équiper ça. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est une épée longue ? Moi, c'est quoi ? Comment elle est dénommée ? Moi, c'est rapière. Donc, ce n'est pas mon arme. Sacoche lourde. Ouvrir le suivant. C'est des trucs qui s'ouvrent. Forme et forme. Bon, on va équiper le nouveau stuff. Ah, c'est dégueulasse. Mais on gagne quand même beaucoup d'armure. Au bout d'un moment, il faut y passer. Et puis après, c'est plus tard qu'on optimise les stats. Du coup... transfert rapide, c'est quoi ? Aucune idée. C'est match gauche. Match gauche et... Ok, donc c'est comme ça. Poser tout ça. J'ai pas affaire de cuisine aujourd'hui. Je veux juste garder, en fait... Ouais, elle est équipée là. J'ai gardé ça. Ça, non. Voilà. Donc là, il faut que je transforme le minerai à la forge. Alors, la forge, elle est... Elle est ici. Il y en a qui recrute. Enfin, il y en a un là qui cherche à trouver une guilde pour la sortie le 15 octobre. Donc... Lingot de fer. Euh... Bah, faisons tout, hein. Ce sera fait. Ah, c'est pareil. En montant de niveau dans les compétences de craft, on peut faire des craft bonus. Euh... C'est-à-dire que là, j'en ai crafté 53. J'aurais pu faire peut-être 54, 55. Donc, fabriquer un espadron en fer à la forge. Un espadron en fer. Voilà, qui est pas du tout ma... Mon arme. Continuer à fabriquer. Je peux pas faire une rapière. Rapière en fer. Voyons voir un peu. Alors, dégâts de base 76, elle passe à 90. Ok, c'est cool. Voyons voir un peu. Est-ce qu'elle est mieux ? Ah bah, elle est... Elle est genre deux fois mieux, en fait. Et le fusil d'aventurier... Est-ce qu'on peut faire des fusils ici ? Je crois pas que ce soit ici, ça. Non, les armes à feu, ça doit être une autre station de craft. Ah oui, du craft, il y en a. C'est pas ce qui manque. Donc, du coup, on va parler à lui. C'est une très belle épée. Pour rendre la quête. Impeccable. Ah, consulter le tableau des projets urbains de Falaise des Rois. C'est ça que je vous parlais dans... Je sais plus si c'était dans l'épisode 2 ou 3. Pour aider à la... Ouh, il y a une note ici que j'ai pas prise. Pour aider à l'avancée des... De la ville. Et donc améliorer les ateliers. Il y a ces petits trucs, là. Alors, c'est ce fameux panneau que j'ai jamais vu depuis le début. J'ai dû passer à côté. 44 mètres. Il est quoi ? Il est là-bas derrière ? Là-haut. Ah, il est là. Donc, en fait, ici, niveau 16. Alors, d'ailleurs, on voit que la ville est dirigée par personne. Parce que vous voyez, il n'y a pas de... Il n'y a quasiment aucun projet. Là, il y a juste l'entretien de la ville. Donc là, on me demande... J'ai trois quêtes. On me demande de fabriquer une armure en fer robuste. Et de ramener 300 de bois. Voilà. Et en alchimie, de faire des... Voilà. Donc, je peux prendre les trois quêtes. Et ça va me faire... Bah, si je les réalise, ça va me faire... Ça va me faire XP. Alors, non seulement, du coup, en faisant les crafts ou en farmant, on va booster un peu nos compétences dans les différents trucs. Mais en plus de ça... Là, je peux récupérer du miel, normalement. Et on va pex notre level de... Notre level général. Et donc là, dans la ville, j'ai fait toutes les quêtes secondaires. Ok. Donc là, forgi une armure en fer. Il me faut l'établi de forge. Alors, est-ce que j'ai le petit logo qui se met devant ou pas du tout ? Mais c'est quoi exactement, maquette ? Est-ce qu'on peut les voir, déjà ? Oui. Projet urbain. Ici. Fabriquer armure en fer robuste. Bon, je peux l'épingler. Armure en fer robuste. Armure en fer. Elle est là. On va la fabriquer. Ça, je vous en montre au moins un. Donc là, la quête est faite. Et ça se ramène au tableau. Donc, il y a juste à retourner au tableau. Donc là, j'ai pris de l'XP de craft à la forge. Fabricant d'armure. D'armée d'armure. Et donc ensuite... On retourne ici. Alors souvent, en ville, on fait beaucoup d'aller-retour. C'est... Et on l'a rend. Donc on va gagner 336 d'argent. 814. Ça, c'est... Ça, c'est l'XP général. Ça, c'est l'XP peut-être de... De falaises du roi. Voilà. Et du coup, j'ai pris encore des niveaux ici. On va prendre le gain... Pardon. Le gain d'XP. Gain de répute. Et le rangement. Voilà, ça me paraît bien. La quête principale, elle se trouve là. Ah, j'espère agir. Bien sûr. Les ruines d'Eternum racontent l'histoire d'une magnifique civilisation qui autrefois dominait l'île. Petite cinématique. Ces architectes, les anciens, découvrirent ou peut-être créèrent l'énergie communément appelée azote. Au fil des millénaires, l'humanité se développa au travers d'innombrables cultures préhistoriques. Du Sumer, de Chine, d'Égypte et d'ailleurs. Leur mission était d'explorer les mers. Les anciens les convoquèrent sur cette île. Ces pionniers vénéraient les anciens comme des dieux. Ils besognèrent sous les ordres des anciens, bâtissant des centaines de monuments et de tours. Mais la nature sauvage de l'humanité était indomptable. Des guerres éclatèrent. Et dans le chaos, l'altération apparut pour la première fois. Oui. Pour combattre cette nouvelle menace, les anciens dotèrent quelques-uns de dons. Ces héros reçurent des pouvoirs monumentaux, ainsi que la vie éternelle. Les guerres firent rage pendant des siècles, et les anciens bénirent des armées entières. Mais la plupart des enveloppes humaines se décomposèrent jusqu'à devenir des guerriers squelettiques sans âme. Ces guerres prirent fin il y a des millénaires, et les anciens disparurent. Or, leurs gardiens possédés protègent encore les ruines, ignorant que leur cause n'a plus de sens depuis longtemps. C'est ce qu'on croise quand on va se balader à droite à gauche. Vous savez désormais pourquoi la... Ok. Donc, comme on est sur le dernier épisode, les loulous, et que c'est qu'une bêta, de toute façon. On va faire quand même le petit dialogue avec le PNJ, parce qu'il est juste à côté. J'ai envie de vous emmener à la quête pour lancer les trucs... Enfin, le... Les petites quêtes qui sont liées à la pêche. Voilà le... Je vais vous montrer un peu le système de pêche. Nouveau point de transfert rapide activé. Ah bon. Alors. Logiquement. C'est ici. Est-ce que je peux mettre un marqueur ? Point de passage. Non, je ne peux pas. Ah, voilà. Est-ce que je l'ai sur ma boussole ? Oui. Donc, ce n'est pas à côté, mais bon. Est-ce que je peux descendre ? Je peux sortir par là. Donc, on va aller voir ça. On va se remettre un petit lobe de nourriture au cas où. Retour à l'auberge n'est disponible que toutes les 15 minutes. Il n'y a pas de problème. Par où on va passer ? On va passer à gauche. Alors, normalement, je dis bien normalement, dans mes souvenirs, le PNJ va nous filer une canne à pêche. Je crois. Parce que pour l'instant, je n'ai toujours pas pu la craft, vu que je n'ai pas trouvé de fibre. Je n'ai toujours pas croisé ces fameux... Bon, je n'ai pas trop cherché non plus, mais... Je n'ai toujours pas croisé ces fameux buissons qui se farment pour en faire. Là, normalement, il y a du fer. Oui, voilà. C'est pour mes souvenirs. Il y a du fer un peu tout le long, là. À farmer. Mais on va y en farmer longuement sur la version de base. Je me rappelle un petit peu. Ici, il y a un repère, non ? Ah oui, c'est en dessous, en fait. On va le pouvoir débloquer d'en haut. Ça m'étonnerait. 100 mètres. Il y a un point d'intérêt en bas, là. Vous voyez, il y a encore du fer ici, ici. Non, on ne le débloquera pas. Ce n'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Bon, un petit dépeçage. On n'a pas fait de l'épisode encore. Tous les champignons ont été farmés, ici. Là, en bas, il y a des ruines. C'est quoi, ça ? Non. Alors, j'avoue que les montures dans le jeu, ça, c'est cool, quand même. On va se déplacer. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, il y en avait quand le jeu est sorti. Ça a dû être ajouté après, je pense. Ouais, il y a un nounours. Ah, ce n'est pas du tout un nounours. C'est un cochon. Ça n'a strictement rien à voir. Ah, il y aura des quêtes, d'ailleurs, au panneau, le panneau que je vous ai montré, qui va demander de tuer, genre, 10 dindons, 10 sangliers, ce genre de choses, quoi. Ça va me faire mon cul, d'accord. 10 loups, etc., etc., quoi. Et qu'il y a la chasse, on va dire. C'est 19 en pistage et dépeçage. Alors ça, c'est un type de minerai, aussi. Ça, on n'en croise pas souvent. Bien sûr, je ne sais plus quel niveau il faut être pour le farmer. Ah non, pardon, ce n'est pas minerai. Je crois qu'il y a un truc qui pousse dessus, en fait. Il me semble. Là, il n'y a rien. Bon, on s'amuse un peu. Il y a du ahouahou. Il y a des ressources. Quand il n'y a pas de notes. Et donc, logiquement, on repart par là. Ça aussi, normalement, il me semble que c'est des trucs à farmer. Des petites pierres, là. On ramasse des choses dessus. Là, il y a un TP. OK. C'est une caisse de ravitaillement. Petite note. Et donc, est-ce que je ne me suis pas trompé ? Voilà, le poisson de mort par là. OK. Alors, la récompense, c'est une canne à pêche. Cherchez des sirpes à proximité pour collecter à pas luciole. OK. Pour l'instant, j'en ai pas. Bon, c'est pas de l'eau pure que je veux collecter. Ah, ça y est. J'en ai eu deux. Trois. Impeccable. Donc là, avec la raquette, je vais avoir ma canne à pêche. Vous le voyez ? Ouais. Elle m'a pris ce que j'avais de plus cher. Hop, 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 hop. Hop, hop. Donc, on équipe ceci, bien sûr. On va ouvrir ça. OK. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre, là ? Un bâton de magicien. Non. Une rapière, mais qui est moins bien. Une épée. Et des bottes. Qui ont plus d'armure. Voyons voir les bottes. Meshper en physique, en élémentaire. Non, j'en veux pas. Donc là, vous équipez de votre canne à pêche. Bah, c'est fait, hein. Ah, il y a une touche, je crois, pour... Ah, il me semble qu'il y a une touche pour sortir la canne à pêche. Mais alors, je m'en rappelle plus du tout. Est-ce que c'est indiqué ici ? Si je fais ça... Je vais faire clic droit. Je sais plus. Et lancez la ligne de votre canne à pêche, ferrez un poisson, ramenez le poisson. Euh... Yes. Ça, c'est con, quand même. Alors, attendez. Option. Option. Clavier souris. Il semble qu'il y a une touche bien particulière pour sortir la canne à pêche. Je me trompe peut-être complètement, mais... Capacité d'arme. Il y a tellement de trucs. Euh... Combat à distance, corps à corps. Ouf. Euh... Roue d'indication, B. Combat au bâton de vie. Ensemble d'équipement. Pêche. Ah, F3. Ouais, F... Ça s'invente... Ça s'invente pas, ça, hein. Je sais pas si on peut pêcher ici. Voilà. Alors, équipez l'apin. Je n'ai pas d'apin. Je ne me rappelle plus du tout comment ça marche. Je sais pas si sans appas, ça peut fonctionner. Et ici. Sans appas, ça fonctionne. Bon. Qu'est-ce qu'on a eu ? Un petit saumon. Parfait. Donc voilà le système de... Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Le but, c'est de compléter le cercle pour attraper le poisson sans que le truc au milieu qui est vert, puis orange, rouge, ne soit complet pour le... Et qu'on le lâche. Bien sûr, suivant les poissons qu'on va ferrer, ils ne seront pas aussi faciles que celui-là que je viens de faire. Semble logique. Et donc c'est vraiment chill. C'est plutôt bien pensé. C'est mon moyen. Et donc on monte notre compétence, non seulement de pêche, mais aussi on gagne de la répute, à phalaise du roi, et on gagne de l'XP. Pour notre perso. Donc c'est tout bénef, hein. Je pense que c'est un jeu, les loulous. Alors à mon avis, ce sera très long. Mais c'est un jeu où on peut se permettre de pex notre perso en faisant que des métiers. Alors moi je le vois comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Du coup j'imagine qu'on appuie sur F3 pour quitter. Et on peut... Normalement elle donne une suite. Et surtout, bah... Parler à Khadija Bari. Alors J. Voilà, pour continuer avec Khadija Bari. Il y a tout un truc de pêche à faire tout le long du jeu. Je crois que je ne l'avais pas fini moi à la base. Donc je ne sais pas trop jusqu'où, en quoi ça consiste. C'est bon, espèce de bestiole. Un sort douce, machin. C'est pas grave. Du coup, on a eu ceci. Qui est lié justement à la pêche. Quand je vous disais qu'il y a vraiment des sets d'armure qui sont liés à certains... Enfin au métier. Bah ça c'en est un. Donc à garder, à équiper quand on pêche en fait. Et donc là, si je veux continuer les quêtes de pêche... Ah oui, on change de zone en fait. D'accord, donc on ne va pas s'occuper de ça maintenant. Bah là, ce qu'on peut faire, c'est aller vers la quête principale pour finir tranquillement cette vidéo. Je ne sais pas ce que c'était la bestiole qui nous a attaqué. Elle était trop chelou. Ah voilà, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Les petites pierres sur lesquelles on peut ramasser des trucs. Des piquetaires. Ça c'est lié à la récolte. Ah. Le loulou qui a voulu me croquer les fesses. Donc ça c'est des trucs plutôt rares parce qu'on n'en croise pas partout. Et en plus, souvent quand c'est spawn, c'est ramassé. C'est ramassé. Ça le sera d'autant plus à la sortie de cette nouvelle version. Alors il faut savoir que pour cette nouvelle version, il y aura aussi des nouveaux serveurs. Des serveurs tout neufs. Voilà, pour ceux que ça intéressera, de remettre les pieds sur New World. Alors pour en profiter de cette nouvelle version, il suffit juste de posséder le jeu de base. Il faut savoir qu'il y a eu une extension aussi qui est sortie depuis la sortie du jeu. Donc il y a le jeu de base plus une extension. Pour profiter de la nouvelle version, le jeu de base suffit. Mais tout ce qui est lié à l'extension, bien sûr, vous n'y aurez pas accès. Logique. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer là-dedans ? Déjà il y a du monde. Est-ce qu'il va descendre son pote ou pas du tout ? En bas, il n'y a rien. Je crois qu'il y en a un en haut de mec. Oui, c'est ça. Hop. On prend les petites ressources. Moi c'est le genre de truc que j'adore. Je pourrais jouer à un MMORPG comme ça. Je pourrais vraiment y jouer complètement solo. Et m'amuser juste à faire monter les métiers. Aller faire fouiller à droite à gauche. Découvrir les zones. Récupérer les butins. Ça ne me poserait aucun souci. Là, on a des fleurs-vie. Au bord de l'eau, on a encore autre chose. On fait un peu de farming de ressources. Ça par contre, vous voyez, ça ne rapporte pas d'XP. Du cresson des rivières. De rivières incroyables. Ça fait un bruit très bizarre. Là, c'est surtout qu'on peut récupérer des... Des lucioles. Si on a de la chance. Ça n'a pas l'air d'être mon cas. Allez, oui, zéro. Les fameux champignons que je vous parlais. Bon, il ne reste que les tiges qu'une fois qu'on l'a farmé. Voilà. Chevalet oublié. Tiens, ça par contre. Peinture pittoresque d'Antares. Ça, je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais récupéré ce genre d'item. On va voir ce que c'est. Ça, c'est mis là. Ah, c'est un meuble. D'accord. C'est un meuble. Ok. Je peux trouver des meubles comme ça sur la map du jeu. Ouf. Alors ça, je ne pourrais pas le ramasser à mon avis. Non. Il faut être niveau 50. En minage. Et là, même topo. Alors là, c'est aussi du minerai. C'est avec ça que j'ai confondu tout à l'heure. Là, c'est du l'oricalque 150. Ça, c'est des spots à retenir. Du coup, on est où, là ? Il y a un transfert rapide sur ma droite. L'escargot sale à vendre. Ah, quand je vous disais dans la première vidéo qu'il y avait des trucs de partout à ramasser, je ne vous hantais pas. Pour ceux qui aiment farmer et collectionner les items, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. C'est assez plaisant, je trouve. Et je ne m'en prive pas, d'ailleurs. Comme vous pouvez le voir, je ramasse tout ce qui traîne. Alors, ça ne sert à rien. Mais bon. Hé, là, mon gars, tu arrives trop tard. C'est bête, la vie, quand même. Donc, ici, on a une petite note à lire. Il y a la quête. On a un blabla ici pour une quête secondaire. Ici, il n'y a rien. Et après, on a une autre note à lire ici. Niveau 8 en rapière. Ça, ça me plaît bien. C'est bon. C'est bon. Voir n'est pas le bon mot Ou plutôt d'influence Je peux utiliser les notes de Young Geyser Pour comprendre comment canaliser leur essence Si je ne peux puiser dans leur magie Peut-être que ce sont les déplacés Qu'ils soient plus utiles Je dois réfléchir à ce plan Pour servir mon véritable roi Comme il le mérite Je suis arrêté juste avant de le ramasser Après il me reste là-haut Avec un petit coffre à fouiller Et on est bon Incroyable Voilà petite quête finie On peut aller tout rendre Alors ce qui est cool C'est qu'on voit aussi sur les combats On vole pas les kills Des gens à venir essayer de taper aussi un mob Qui sont en train de taper Et essayer de faire plus de DPS Parce qu'il y a des jeux c'est comme ça Là c'est vraiment partagé Donc ça c'est bien aussi je trouve On peut se permettre d'aller taper un mob Sans que ça gêne le mec qui l'a entamé Comment on va dire Et ça c'est plutôt cool Voilà les loulous Bon bah on en a terminé avec Cette présentation de cette nouvelle version De New World Donc Aeternum Qui sort je vous rappelle le 15 octobre Vous me direz ce que vous en pensez Pour ceux qui ont connu le jeu Notamment et voir un petit peu Toutes les différences Alors on a vu vraiment que le début C'est que les prémices de ce que le jeu propose Mais on voit surtout qu'en commençant le jeu Beaucoup de cinématiques C'est devenu beaucoup plus scénarisé Maintenant quand on parle à un PNJ Il y a un face à face qui se fait Avec les dialogues qui sont doublés Donc c'est plutôt sympa ce côté là Après il y a plein d'autres choses Qui ont changé sur le jeu La base dure en elle même Elle n'a pas bougé La map est toujours aussi grande Il y a toujours autant de choses à faire Il y a quand même de nombreuses quêtes Beaucoup de métiers Quand on regarde la liste des métiers Il y en a quand même un paquet 3, 6, 9, 12, 15 Il y en a 19 Donc ça n'est quand même pas rien Dans tous les cas voilà J'attends vos retours de commentaires les loups Moi je vous laisse là dessus Et puis je vous dis à la prochaine Allez ciao tout le monde